Aucune ingérence et pourtant, récemment, l'une des rédactions de son groupe s'est inquiétée de la ligne éditoriale fixée par ses dirigeants. En Israël, l'état de choc est total, c'est un réveil en cauchemar. C'était à l'automne dernier, à BFM TV. Selon plusieurs témoignages de journalistes, la direction n'aurait pas accordé à ses deux places à l'antenne, à la situation à Gaza. C'était difficile de parler des victimes civiles à Gaza les premiers jours. La direction voulait que l'on parle avant tout des victimes israéliennes. Les plateaux étaient trop à sens unique. Il fallait aussi inviter des humanitaires, des universitaires, pas seulement des porte-parole de Tsaal et des journalistes israéliens. En cause notamment, la collaboration entre BFM et I24 News, un autre média du groupe de Patrick Drahi. Cette chaîne, basée en Israël, va fournir des plateaux et des duplexes pour BFM TV, juste après les massacres du 7 octobre. Relayant, dans l'émotion, une fausse information sur des bébés décapités. Face au malaise de la rédaction de BFM, le sujet est abordé lors d'une réunion d'urgence le 6 novembre. Nous nous sommes procurés la retranscription des échanges. Marc-Olivier Fogiel se défend face aux journalistes. Il n'y a aucune consigne pour dire on ne traite pas Gaza à l'antenne. Il y a des choix, mais aucune consigne.